Cette donation, octroyée à la 52e compagnie des sanduels et des secours de Louga, n'est pas fortune. Dans la mesure où M. Melissila s'est investi pour prendre à bras le corps un point très sensible de la gestion d'une collectivité, la sécurité des personnes et la préservation de l'un bien. Et ce matériel vient à son heure, car c'est au moment où le besoin de renforcement de nos capacités, résultant de l'évolution des risques endogènes et exogènes, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et la sauvegarde des biens, se faisant le plus sentir que M. le Président du Conseil départemental s'est acquitté de cette tâche. De fait, les sapeurs-pompiers de Louga se trouvent bien armés pour faire face aux interventions liées au secours et à l'assistance des victimes. Ainsi, M. le Président, ces damages citoyennes qui vous animent à travers ce don de véhicules aux sapeurs-pompiers de la 52e compagnie d'incendie et de secours de Louga, avec pour seul objectif, assurer la protection et la sécurité des populations de ce département, démontre combien votre engagement et votre dévouement pour le développement de Louga vous tient à cœur. Mais en fait, M. le Président, même si la protection civile est l'affaire de l'État, il n'en demande pas moins, il y a aussi celles des collectivités locales, des sociétés, de la population en général. C'est un doigt et un devoir pour chaque citoyen. Or, œuvrer pour la prééminence d'une entité de la protection civile dans un secteur pour la protection de sa localité revient à œuvrer pour le développement d'une nation, étant donné que la protection civile est un outil de développement. Donc, cette action vous honore. Par ce geste, vous venez de montrer combien la sécurité de vos concitoyens reste vos soucis majeurs. Aux soldats du feu, de la 52e compagnie d'incendie et de secours, il vous revient de comprendre la portée de cette action et de mériter le respect, la considération et l'estime que M. Médicilla, président du Conseil départemental, porte à votre grande institution. A travers ce don de matériel, vous serez dans l'obligation de répondre à temps opportun à toutes les sollicitations des populations de l'Ouga dans le cadre de votre mission d'assistance et de secours. Utilisez-le à bonne naissance, car dit-on qu'un trésor acquis doit être jalousement entretenu pour le rendre profitable à biais d'égard. Et ce matériel est un trésor. Vous avez le droit de le conserver en bon état de fonctionnement, d'en assurer le maintien en condition permanente et de l'utiliser avec efficience afin de mériter la confiance que le président et les populations de l'Ouga portent à votre attention. M. le Président, au nom de M. le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, au nom de M. le Général Papasama Kamara, commandant de la Brigade Nationale des Saperpompiers, de l'ensemble du personnel de cette grande formation militaire, et en particulier, au nom du personnel de la 52e Compagnie des Sendis de secours de l'Ouga, je vous adresse mes sincères remerciements pour ce geste patriotique à l'endroit des sapos pompiers de votre localité. Ce véhicule de secours et d'assistance aux victimes que vous avez bien voulu mettre à notre disposition afin de nous appuyer dans l'exécution de notre mission régalienne va nous permettre de renforcer notre potentiel de rayonner dans ce secteur afin d'effectuer des interventions promptes et efficientes au bénéfice des populations. M. le Président du Conseil départemental, population d'Ouga, permettez-moi de conclure en remerciant une fois de plus les autorités administratives de leur soutien constant, de leur engagement permanent aux côtés de la Brigade Nationale des Saperpompiers, œuvrant toujours pour le développement et capacité opérationnelle et sont à la noble devise, sauver ou payer. Je vous remercie de votre attention. Mon maitre, M. le Président du Conseil départemental, Je vous remercie. mais je m'aimétene qui communicateur traditionnel tu loupes monnaie la basse mima l'état ma préférée rafine c'est parce que moudou mérite il a pour l'aider forner n'arroch au bain 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 qu'on quand même paie mbri n'est pas celle mais tu l'écoutes à gérer à ce moment c'est fallu monnaie pour le télique au nom d'un homme tout est némoin de l'année tous les maires sont là tous les dignitaires sont là le président de la République Monsieur les maires, honorables parlementaires, Madame la conseillère économique, sociale et environnementale, Monsieur le représentant de l'ONG Amar, Monsieur le commandant de compagnie de secours et de gendarmerie, Monsieur le commandant du gouvernement d'incendie et de secours numéro 5, Monsieur le lieutenant-commandant de la 52e compagnie d'incendie et de secours de Lougat, Monsieur le commissaire de police de Lougat, Monsieur le médecin-chef de région, Monsieur le directeur de l'hôpital Amourousa Himbaye, Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, Notables et religieuses et coutumières, Mesdames et messieurs les chefs de services régionaux, Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, Chers invités, Mesdames et messieurs, C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous, A ma qualité de président du conseil départemental de Lougat, A l'occasion de la remise solennelle de cette ambulance médicalisée flambant neuf, Gracieusement offerte par l'ONG espagnol Amar à la 52e compagnie des sapeurs-pompiers de Lougat. Ce geste qui vient en appui aux efforts de l'État et des autres partenaires est hautement apprécié par les populations de Lougat car il contribue à renforcement des capacités d'intervention des sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire régional. En effet, pendant plusieurs années, nous avons constaté avec beaucoup de peine une fréquence d'accidents mortels sur les différents axes routiers de Lougat en général et surtout sur la route nationale numéro 2, en particulier entre Kébémère et Saint-Louis. Malheureusement, les nombreux blessés graves, difficilement évacués arrivent souvent trop tard dans les hôpitaux malgré le courage et la détermination des gendarmes et des sapeurs-pompiers. Le démarrage récent par l'État de travaux d'élargissement de la société sur cette taxe confirme la pertinence de ce constat. Nous espérons qu'avec ce temps, les conditions de travail des brigades de secours seront sensiblement améliorées et elles pourront même effectuer d'autres types d'interventions en cas de sinistre sur l'étendue du territoire régional. C'est donc le lieu de remercier au nom des populations bénéficiaires l'ONG espagnol Amar qui n'en est pas à sa première intervention à Lougat et qui promet de nous accompagner avec d'autres actions similaires. Je voudrais enfin remercier M. Badal-Asamb, premier vice-président du conseil départemental, qui est à l'origine de ce partenariat et qui a beaucoup travaillé à côté pour faire venir cette ambulance de Scandouga. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. M. le Préfet, M. le Gouverneur, je vous remercie de M. le Gouverneur, je vous remercie de M. le Préfet, je vous remercie de la mairie et de la commandant de Saper Pompier, et je vous remercie de M. le Gouverneur. Aujourd'hui, nous avons appris ce qui nous partageons avec nous. Nous avons fait l'apprentissage sur ce qui nous a fait, nous avons fait l'attention de ce qui nous a fait, nous ne vous remercions pas. Oui, oui. Parce que nous avons pu les responsabilités et nous nous sommes remercions. Tous les chefs religieux sont ici. Ils nous ont accepté et nous nous accompagner. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On a aussi dit que 40 millions de dollars. On a déjà dit que 40 millions de dollars. J'ai dit que 40 millions de dollars pour les vaccinerés signifient qu'ils les savent. En premier, 38 millions. « Non ! » « Il y a un centre qui va s'appuyer à la ville » « Pour qu'on puisse continuer à continuer de continuer de continuer à travailler » « C'est ce qui a été fait pour 38 millions d'euros » « Et vous avez dit, nous avons fait un conseil, que nous avons fait un conseil, dont nous avons fait une petite département » « Je lui ai dit, j'avais donné une certaine gremme, j'avais cette mairie, j'avais cette assistance, j'avais cette mairie, j'avais cette mairie » Je suis le premier adjoint de vous. Je suis le plus content. Vous êtes tous comme ça. 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 Le président a son deuxième mandat au premier tour des élections présidentielles.